Clémence, c'est donc la petite fille qu'on voit sur la couverture. C'est une enfant qui a 8 ans et le trouble qui est distillé dès les premiers mots, dès la première page, c'est qu'elle n'a pas la voix d'une enfant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Sur cette photo à laquelle j'étais très attachée encore une fois pour la couverture, on est arrêté, on est happé par son regard, un regard emprunt d'une immense gravité. Qu'est-ce qu'il a vu ? Et c'est cette histoire que j'ai voulu raconter, cette histoire d'une enfance au bord du précipice avec un moteur narratif qui nous mène vers quelque chose d'à la fois totalement inéluctable, d'implacable, ce que l'on redoute tant et cette balance permanente, cette oscillation entre ce qu'il y a de plus heureux et de ce qu'il y a de plus douloureux. Je voulais écrire cette histoire-là, je voulais aller du côté du tragique, mais dans ce tragique, injecter quelque chose qui relève de la lumière, qui relève des éclats de la joie, ce que j'appelle le bonheur et le danger du bonheur. Et en fait, ce danger du bonheur, c'est simplement ce que recèle tout moment heureux. Il recèle en soi la fin, il recèle la perte. Et je voulais écrire en fait cette histoire entre ces deux pôles, l'ombre et la lumière. Et alors que je l'écrivais, enfin alors que je réfléchissais ce livre pendant des années, et quand j'ai commencé à écrire, il s'est imposé en moi une phrase qui ne m'a pas quittée pendant tout le temps de l'écriture, ça ne m'était jamais arrivé après un certain nombre de livres. C'est la première fois que je me formulais en permanence. C'est le premier roman que j'aurais dû écrire, que j'aurais pu écrire. Et à chaque fois, je me disais pourquoi, pourquoi ? Et j'ai compris à la fin de l'écriture que cette petite fille, Clémence, en fait je la portais en moi depuis quasiment toujours, depuis toujours. Depuis que j'ai commencé ce que j'appelle l'écriture mentale, quand j'avais 8 ans, l'âge de Clémence, précisément, le même jour, le 25 août 1976, que cet événement qui va l'atteindre. Et donc dans ce moment-là, dans ce moment-clé de mon existence, je dirais cette petite fille s'est immiscée. J'étais dans une sorte d'échange permanent avec elle depuis plus de 40 ans, et ça a donné ce livre. Et tout le temps où on a échangé, je dirais dans un silence plein, il a été occupé par la recherche de comment l'écrire cette histoire. Il a fallu les 9 livres qui ont précédé pour savoir comment l'écrire. Il a fallu la relecture. Comme toujours, j'ai trouvé la clé dans mes lectures, chez un autre auteur. C'est la relecture d'un portrait de femme d'Henri James. Henry James, connu pour être le roi de l'ellipse. Il m'a donné cette clé. Si je voulais écrire quelque chose, aller le plus loin du douloureux, tout en n'oubliant rien de ce qui a été heureux, de ce qui continue de l'être, il fallait écrire cette histoire à la bonne distance. Et la bonne distance, c'était le temps, le temps qui s'était écoulé entre l'événement qui va frapper Clémence et ses parents, et le temps où je raconte l'histoire. Et explorer les plis, les replis du temps, ça me passionne. Et ça permettait de faire entrer les souvenirs. Les souvenirs heureux, les souvenirs qui sont à la fois ce qui nous rendent le plus fort et ce qui peut être aussi une blessure. Et en fait, c'est vrai qu'écrire, inventer le souvenir, écrire sur les souvenirs, c'est un peu une obsession que j'ai, c'est un sillon que je creuse. Mon premier roman s'appelle Je me souviens de tout. Dans un de mes romans, l'héroïne s'appelait Souvenance. Elle était inventrice de souvenirs. Et dans celui-là, dans Je voudrais que la nuit me prenne, ce sont ces souvenirs qui vont être, je dirais, la trame claire, limpide de l'histoire dans laquelle Clémence vit. Elle n'est que élan. Elle est cet absolu de l'enfance pour tout enfant qui ignore justement que le bonheur est éphémère. Il n'y a que des lendemains extraordinaires. Et il y a le merveilleux qui émerveille. Et à commencer par ceux qui posent ce regard enamouré, qui sont ses parents, Alexandre et Rosalie Sauvage, sur elle. Et donc, cette bulle dans laquelle je les place, loin du bruit du monde, de solitude choisie, de joie. Par ailleurs, son père et son instituteur, ils vont, ils explorent ces chemins de la nature, dans l'aubrac, une nature sauvage, faite des saisons qui s'écoulent, ce que c'est que l'enfance au milieu des couchants, de ces cieux qui sont des peintures absolument majestueuses, jour après jour. Et puis la mère, elle chante. Elle est là, elle lit de la poésie. Et je voulais que le lecteur, à chaque page, quasiment chaque ligne, soit bousculée, parce qu'il sait que la bulle va éclater. Il le sent. Il ne sait pas d'où ça va venir. Il le redoute. Il se trompe. J'avais envie aussi qu'il se trompe. Il en est presque, comment dire, rassuré. Et puis, non. Et il espère. Il espère. Je suis cette lectrice qui aime qu'on lui raconte des histoires, qui défendrait toujours l'idée du romanesque. Et j'avais envie d'entraîner le lecteur, de créer, de distiller une forme de suspense pour pouvoir tout écrire, tout me permettre, voire, je dirais, ne pas l'épargner, mais qu'il n'est qu'une envie, c'est de ne pas lâcher Clémence et cette histoire. Clémence et cette histoire. Clémence et cette histoire.